Deux questions pour l'instant, Stéphane Trompier. Je t'ai fait signe pourtant. Vas-y, à toi. Du coup, j'avais la même question que Aude, donc je vais essayer de modifier. Non, non, mais on peut faire. Non, non, mais on travaille ensemble depuis... Voilà, deux voix. Tu peux, on prend le micro, voilà, tu peux. Non, le delta T100 degrés, on se demandait à quel niveau pour la motorisation, est-ce au niveau des tuyères, post-combustion, qu'est-ce qui pourrait nous permettre, nous, à quel niveau est-ce qu'on perd les 100 degrés ? Est-ce que c'est dans les matériaux ? Est-ce que c'est à un niveau de flux, de tuyères ? C'est à quel niveau prendre un tel retard, ça semble quand même important. Et pour compléter, du coup, moi j'avais vu des écarts entre le rafale et différents types d'avions de chasse américains, et effectivement, c'est là où j'aimerais être sûr, c'est cet effet de post-combustion qu'ont les chasseurs français et la façon dont le chasseur F22 ou le F35 négocie justement ce problème de post-combustion qui a priori est quasiment inexistant. Merci. Je suis désolé, c'est juste en train d'y aute. Merci pour ce premier duo. Voilà, vous innovez tous les jours. Pour les amendements, vous allez faire la même chose la semaine prochaine, c'est ça ?